La pose de la première pierre de l'extension du musée d'Unterlinen commence aujourd'hui, une somme avec Gilbert Meyer, le maire de Colmar. Projet pharaonique, vous voulez passer de 200 000 personnes à 320 000 visiteurs, c'est ambitieux ? Oui, c'est la volonté, la volonté de la veille de Colmar, mais également la volonté de la société d'exploitation, donc la société Schoen-Guer. D'ailleurs, une principale partie du patrimoine de la société Schoen-Guer, aujourd'hui, ne peut pas être exposée, puisque nous manquons de surface. D'où le fait de jouer les coudes ? Voilà, donc qui dit extension, c'est naturellement la dimension culturelle, et naturellement, je suis également le développement économique lié à l'exploitation du musée. Voilà, on sait qu'il y a des belles retombes économiques, ceux qui restent ici, ceux qui viennent visiter, dorment parfois aussi à Colmar, mangent à Colmar, en période de crise, c'est plutôt une bonne chose. Oui, d'autant plus qu'il s'agit de touristes qui viennent toute l'année, ce n'est pas la période de Noël, c'est durant toute l'année, donc de par là même, nous arrivons à éviter l'effet d'endochie en apportant cette fréquentation supplémentaire et qui, naturellement, va profiter de l'activité colmariale. Votre regard, Gilbert Meyer, sur ces travaux, il y a des travaux souterrains, des ailes qui vont être reliées ? Tout simplement, c'est le chantier le plus colossal jamais entrepris. Ici, sur ce chantier, nous sommes à 35 millions d'euros hors taxes, donc voyez l'effort pluriannuel qui est fait. Les espaces extérieurs seront terminés fin 2013 et finissons du chantier du musée fin du premier semestre 2014. Il sera beau, votre musée ? Je pense. En sortant du comité de pilotage tout juste qui vient de travailler, il n'y a pas eu une seule observation. Au contraire, satisfaction unanime. Charles Butner, le président du conseil général du Haut-Rhin, avec nous pour cette première pierre extension assez étonnante de ce musée d'Inunterlinden. C'était nécessaire pour le Haut-Rhin ? Je pense que c'est un projet qu'on pourrait qualifier de faramineux, mais qui est effectivement un atout exceptionnel dans l'attractivité de notre territoire. Et à ce titre, c'est vrai que le conseil général, il met aussi une très grande part du financement, même 3 300 000 euros, parce que c'est un musée exceptionnel que nous connaissons tous ici depuis si longtemps et qui va pouvoir mieux exposer en fait toutes ces richesses qui sont extrêmement nombreuses et très étalées dans le temps. Il y a aussi bien les contemporains qui n'ont pas trop de place actuellement et qui en verront peut-être ici un aboutissement de leurs attentes. Donc c'est vrai, un beau projet. 250 000 personnes chaque année visitent ce musée, 320 000 personnes sont annoncées. Ça c'est des rentrées financières pas négligeables quand même. En fait c'est exactement l'objectif, puisque la seule industrie, on le sait bien, qui progresse encore et depuis une bonne dizaine d'années la seule, c'est l'industrie touristique. Il faut faire en sorte que nous puissions attirer toujours plus de personnes, non pas pour en faire un genre de vaste espace déambulatoire, mais qui met effectivement toute notre culture, tout notre patrimoine, toute la qualité de vie que nous avons ici. Et quand on parle de marque Alsace, on y est en plein. Et pour l'ouverture à la culture, elle a toujours été une préoccupation. Aujourd'hui, je dirais qu'elle devient essentielle, pas seulement avec la morale, mais tout simplement savoir qui on est, d'où on vient, pour mieux savoir où on veut aller. Voilà, c'était le clade qu'on faisait aujourd'hui ici à Colmar. Pause de cette première pierre sur Alsace-Val, la chaîne Alsace. Je pense que c'est la première pierre sur Alsace.